salut à toutes et à tous c'est le basilic on se retrouve pour une vidéo découverte comme vous pouvez le voir sur baldur gates un chef un an cd j'ai du mal à lire ça y est du mal à parler c'est excellent édition donc c'est l'édition qui regroupe j'ai envie de dire tout tous les dlc de baldur guest premier du nom j'ai le 1 et j'ai le 2 je n'ai pas baldur guest 3 pour ceux qui se demandent donc on va faire une petite partie découverte en nouvelle partie en utilisant des personnages que j'étais un des personnes que j'ai créé j'en ai créé 3 il ya aïa la guerrière chaotic bone il ya chloé la conjuratrice chaotic bone et laura la métamorphe neutre on va prendre vous savez quoi on va on va prendre la guerrière aïa donc l'apparence on change pas j'avais déjà prêt j'avais déjà paramétré tout ça même si ce qui est con c'est qu'on peut pas changer me changer la couleur on peut pas changer les cheveux directement peut changer que la couleur à l'attaque oh putain c'est vrai j'avais oublié que ça me niquait mais niquait les oreilles directement putain de merde j'ai baissé un peu le son dans mes oreilles peut-être que pour vous pour vous sa poche ça va changer c'est au moins moi dans mes oreilles 55 quand même moi ça sera mieux voilà où je devrais être voilà ce sera ce sera mieux et ça me niquera vraiment moins les oreilles quand on tendra les gens parce que c'est vrai que j'avais d'habitude je laisse à 100% mais en fait j'avais oublié que ça me baiser mais vrai littéralement ça me baiser les oreilles c'est parti le nom c'est aïa on continue avec vous voyez ces stats qui sont tu mens bien 17 en force 16 en constitue pour une carrière sur 18 en charisme ouais donc même ça veut dire elle a une épée à un livre de match normal serait match carrière ouais mais sauf que vu que c'est une humaine elle peut être pas elle peut pas être cassé ça vu que c'est les règles de donjons et dragons les humains ne peuvent pas être bi classé il ya que les il ya qu'à partir des elfes il ya encore les elfes c'est certain biclassage il y en a mis aux artes une classe que les ailes n'ont pas le droit des gens par exemple druide faut que tu sois un demi-elfe si tu veux jouer druide dans donjons et dragons dans cette version de donjons et dragons on accepte qu'on va pas chercher c'est une découverte on va se mettre en mode histoire et même ça sont si jamais je fais un lp avec ce perso je resterai dans le mode de difficulté que je choisis donc en mode histoire pourquoi parce que j'ai pas envie de me faire chier en fait j'ai pas envie de m'emmerder et que ce soit trop dur trop trop chiant du coup je préfère me mettre en mode histoire parce que j'ai envie de profiter de l'aventure du jeu tranquille voilà c'est vous allez vous dire bah c'est quand même stupide si tu veux faire une vidéo met en mode normal bah non en fait certes c'est facile mais tu as envie de dire même dans le mode facile je peux faire des conneries et crever comme un caca donc voilà miché en haut des falaises qui surplombent la côte des épées la citadelle de château suif abrite une merveilleuse collection complète d'oeuvres n'ayant son pareil à faire une cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés c'est au long de ces couloirs sains de la connaissance que votre histoire commença sous la tutelle du sage gorion vous avez vécu vingt ans au sein de cette forteresse austère tel un père il vous a élevé et bercé de mille histoires de héros et de monstres d'amants et d'infidèles de batailles et de tragédies seule une histoire ne vous fut jamais compté celle de votre passé on vous a confié que vous étiez orphelin mais le reste est un mystère gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps comme si quelque chose de grave était venu troubler son coeur vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit mais en vain votre seul réconfort gorion est un homme sage vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire mais son silence vous perturbe et ses pensées vous effraient aujourd'hui gorion vous a semblé plus agité que jamais à présent vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée vous donnant des instructions actives pour que vous prépariez à partir en voyage il vous a remis le peu d'or qu'il possédait mais ne vous a pas expliqué pourquoi néanmoins vous trouvez à présent devant l'auberge de château suif sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu c'est parti pour la découverte et pour par une partie de l'histoire donc je n'ai rien écouté du début de l'histoire mais c'est ça qui est bon c'est pour ça quand même donc c'est un comme vous voyez comme vous voyez c'est un jeu de route c'est un rpg donc il y a ma fiche de personnages comme par exemple pour ceux qui font du jdr vous voyez ma fiche de perso donc du coup ça joue je crois avec des dm et directement dans le jeu donc voilà j'ai voici mais ça ce que normalement faut pour toucher faut que je sois face au moins 25 je crois je sais même si j'ai jamais joué vraiment badger gate c'est mon premier voilà j'aurais pu commencer directement avec le 3 vous me dire il est c'est plus récent mais j'aime bien peu me fouetter la gueule avec ma bite je commence à faire des années sont complètement dégueulasse pour dire que voilà quoi c'est j'aime bien commencer dans la difficulté un peu avec des vieux jeu donc voilà toucher plus c'est dégâts plus 14 là on voit mes stats donc voilà membre j'ai zéro heure parce que je viens de lancer le jeu ma classe quand même pour passer il faut 2000 points d'expérience pour passer level 2 donc ce sera pas pour tout putain les points d'expérience ça va être ça va être donc mon inventaire voilà on en pose un minimum j'ai 140 pièces d'or donc il vous montre ma classe d'armure là pour le moment j'ai un bâton corps marmes ok pour manger un bâton point de vie par niveau plus 10 points bonus par niveau la plus 2 donc pour le moment j'ai doux j'ai douce pv ta côte de base moins 5 moins 7 plus de compétences plus ok j'ai moins 5 tac ou ça c'est la couleur de maintenu donc pour le moment j'ai essayé à mettre une base donc sans armure donc en mode civil ça c'est mon inventaire l'inventaire est très petit on a très petit inventaire ça va à l'avantage pas vite sans pierre qui a-t-il quand c'est comme ça en fait à mon avis faut vraiment vraiment vendre les on est fait pour le moment on va on va se balader même si normalement je devrais rentrer là on va se balader un peu de façon c'est c'est une découverte c'est une découverte du jeu donc on voit pas vraiment rocher complet ce que je pourrais rocher un peu vite fait il faut aller là ok on va là on découvre un peu le jeu on va voir ce qui se passe quand on fouille de l'art de l'or on fouille si on peut trouver de l'argent en de l'argent là il ya rien ce qu'il ya quelque chose ici de l'or on va aller là et ce qui est ici c'est tout ce que c'est qu'un quartier des soldats ces quartiers des soldats ok en effet est ce que je peux aller là non c'est verrouillé donc je ne peux rien faire à mon avis tout est verrouillé je peux je peux rien voler ah si je peux piquer une épée longue et une antidote ok on va voir c'est verrouillé verrouillé de ria ok on a juste plus on a réussi à piquer une épée longue qu'on va pas qu'on va se mettre en l'épée longue tac 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 force plus 14 ont fait un débit avec l'épée longue alors qu'avec ça avec le bâton quand même on fait aux épuces de dégâts on va on va le garder quand même le le bâton même si voilà pour le moment je suis là on va plus se battre se battra l'épée et toute façon certainement ici c'est quoi les dortoirs dans les dortoirs qu'est-ce qu'il ya dans les dortoirs bonjour j'ai une lame avec votre nom dessus hélas c'est vous la gosse de garrion oula ouais vous avez pas l'air si terrible quoi ce que ça regarde en fait ça regarde si j'ai envie j'ai juste pensé que j'ai jeté un coup d'épargne moi même avant de vous trancher la gorge oh putain il ya quelqu'un qui m'a buté ok ça commence bien certes certains pensent que vous vous gênez alors je vais utiliser votre tête pour me sortir du caniveau ils disent que jusqu'à d'essayer d'un tourant de rue mais je vais leur montrer ok bon bah on est fait ah bah allez one shot après je vais me dire oui c'est c'est normal c'est normal tu t'es mis en mode histoire mais comme j'ai dit j'ai pas envie de me faire chier donc donc on a déjà buté un jeu michel billy bon ben il ya quelqu'un 14 voilà qui est fait qu'a tenté de m'assassiner elle avait quelque chose en tête il ya car il ya un devoir gentil écrit ayak ça va me pas me poser de questions karen inscrit et inscrit pendant toute mon enfance si votre corps se briserait si vous savez ce qui va se passer ici à mon enfant vous êtes trop jeune danser pour séduire quelqu'un qui est on vous pousse pour les rejoindre coriandes et tout ce que vous avez faux avec tout ce que il ya des ok donc voilà les bibliothèques des coins dès qu'on a fini ce qu'on doit faire qu'on aille je crois que c'était ça pour faire quoi le journal on veut ma mort oui il faut que j'aille acheter des un nécessaire de voyage donc des armes et armures bon bah étant une guerrière oui on va chercher de quoi nous nous défendre auberge de château suif ok nous sommes à château suif donc c'est le nom de l'auberbe certainement on va le parler à lui là mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elle et ces jeunes filles va avoir son vieux compas à winthrop 1 ah mais il faut pas oublier le de payer dix pièces d'or d'entrée ça c'est la nouvelle taxe ça se passe un droit c'est le texte qui se pratique à château suivre il a toujours été en farceur winthrop puis j'entends puis ça devient drôle oui bon peut-être pas à chaque fois je blague et c'est moine ça veut peu bien ma marche avec un manche de abalée là où je pense mais tu sais que ma porte sera toujours au nom de verte goriot a bien réussi avec toi pour sûr qu'est-ce qu'il est à voir marchandais quelque chose à jeter bien sûr que tu proposes alors ils proposent de dormir ici paysans noble marchand noble c'est combien ça qu'un coup huit cinq trois oui c'est si on veut se reposer ok et on voit combien ça coûte si on veut se reposer à l'aubert ok pour un truc miteux donc c'est pas pour je veux dire par un truc de base c'est une pièce d'or marchand c'est trois donc au moins on a un peu plus un peu mieux noble c'est cinq cas un peu plus luxueux et royal voilà 8 ok alors on va lui vendre la on va lui vendre la zague ouais et on va acheter ce qu'il nous faut en fait donc tac 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 je crois que je m'étais mis expert en épée bâtard dans une épée bâtard d'habitat katana c'est trop trop cher 635 j'ai passé tac 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 et je vais prendre quand même aussi un arc peut-être pas d'arc non j'ai pas joué à l'arc je vais prendre quand même une armure alors code de maille c'est combien que cinq classes d'armure 5 à 50 les armes contondantes et 3 contre les armes tranchantes et situe de force qui est la mur feuilletée que les armures 4 qu'elle c'est de la merde en fait c'est de la merde armure de cuir les armures 8 normalement c'est mieux non dis contre les armures formants et projectiles 4 de force non qu'un n'est pas aussi souple que le cuir pour fabriquer et dans l'europe de druy ah non ah c'est quoi mais c'est quoi c'est la cote de maille la meilleure portée par dessus une couche de timidité au coeur souple on peut sur un repas des chocs d'armes et c'est que le byzantine un terme au coeur normal amérique que son force c'est la byzantine et souple confortable et si de force ouais mais c'est elle coûte cher quand même ça ça coûte cher c'est une byzantine on va se prendre une byzantine et c'est tout ce qu'on se prend on se prend quand même un casque on a pour 57 balles ok et ça a cassé de la boue 1 d'accord et là c'est pour qu'est ce pour dormir on a terminé alors par compte j'ai une épée longue je vais me la mettre là même si on va se la mettre en 1 comme ça l'épée donc là le bâton ouais quoi que l'épée longue en fait j'ai peut-être pas la mettre le casque on va se la mettre le casque et l'armure de la byzantine pour ça on a une classe d'armure de 7 donc ouais c'est déjà bien et bâton je le vendre aussi tiens ça me ça me sert à rien mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elle ah il veut il prend pas les bâtons pourquoi tu prends pas ce bâton ok bon bon pas il prend pas le bâton on va on va se oui on va garder l'épée 1 c'est quoi ça formation défensive discussion avec l'épée on va rester avec l'épée on est fait alors on va voir est ce que je peux ça c'est verrouillé par le temps de bavarder approcher du feu il faut une bonne chaleur pour comporter il faut rester froid que c'est moi 1 1 ils ont plié sur eux-mêmes comme chaotique on est gentil quand même trop voyant dans ce vieux hop on a été gentil avec ses cons ce sont des ce sont des nobles ouais c'est on est fait est ce qu'on et un mec en dormi ici c'est verrouillé c'est putain de verrouiller alors tu as verrouillé tapiole ok je me casse les couilles tout aussi verrouillé est-ce qu'il y a quelque chose c'est verrouillé ok je ne peux rien voler vu que je ne suis pas un voleur si on était un voleur on aurait pu piller allégrement quoi que lui toi qu'est ce que tu dis toi parce que les tuteurs j'ai pas trop les gens bien sont si rares de nos jours et qui est à il nous a ce qui nous a de l'inquiète lui nous a filé une quête qui est pour qu'on aille voir par contre l'homme dans le journal pour qu'on a cherché voilà qui est fait dans les jardins intérieurs donc les jardins intérieurs c'est ici mes hommages jeune personnes par semaine à maintien bizarrement le mec il est venu à notre rencontre il est venu à notre rencontre ce qu'on voilà qui est fait on peut prendre ton pare-chaud les gens bien sont si rares de nos jours c'est gentil normalement là sur son canot de perso on a pris ouais on a quand même pris 70 70 d'xp certainement à mon avis on a dû prendre un peu d'xp avec quand on a combattu le que l'autre mec là qui quartier des prêtres de quoi ici quartier des prêtres ouais on va rentrer ciao oui bonjour oh très bien très bien je suis ici pour trouver des choses trop en premier vous êtes l'enfant de gorille sans doute je vous reconnais pas qu'est ce que vous bah laisse-moi tranquille mon pote j'insiste pour avoir attention à l'instant le dernier instant en fait mes excuses je n'ai pas fourni d'explication détaillée sur ma vocation le temps est serré ok je vais vous écrabouiller ok bon il voulait me tuer aussi ce coup en effet en tout cas c'est on l'a buté verrouillé tu files ton or on pique tout chez lui ok et bonjour prada oui ce n'est rien pas d'un des chameaux m'a profissé une caresse ça va bien vraiment ok bon il ya un mec qui veut vraiment qu'on y a en effet voyons le paire d'optique qui veut vraiment qu'on y aille ok il se trouve dans les jardins intérieurs donc l'entrepôt qui a-t-il ici dans cet entrepôt ok des rats il ya plein de rats à l'attaque et des chars certainement on a pris un point l'expert ouais ça c'est génial on a vu des tous les ennemis par contre alors avant d'aller voir le mec qui doit être là à mon avis sur les marches voilà qui est fait à mon avis bibliothèque c'est dans le c'est dans le château on va aller à l'auberge et ensuite on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte donc découverte voici le début c'est prologue on a vu un peu le système de combat donc c'est rpg c'est un système rpg classique qui se joue exclusivement que la vie souris c'est un vieux jeu après tout système de drogues et qui inspiré de donjons et dragons c'est la saga on est fait bar du bâle du nom l'hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elle qui a quand même tu es du doublage en français je sais même pas qu'elle année de sortie je mets donc merci à toutes et à tous d'avoir gardé cette vidéo découverte de valenturité donc si jamais vous voulez qu'on fasse à lp dessus n'oubliez pas de dire en commentaire même et au pire j'en ferai peut-être un mais soit avec elle soit avec un autre personnage sur ce merci à toutes et à tous bande de moldus je vous dis à la prochaine vous c'est une vidéo découverte n'oubliez pas le j'aime le commentaire l'abonnement la cloche de me suivre sur twitter qui se trouve en description de me suivre aussi sur twitter c'est de stream régulièrement à partir de partir de l'année prochaine sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde peace on 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 on